Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé, la joie et la prospérité si Dieu veut. Je voudrais vous raconter une très belle histoire que j'ai écoutée dans un des cours d'autorat que j'ai entendu de quelqu'un, qu'il a raconté une fois qu'il y avait un grand sadique, Gabriel Yashiv, que c'était le jour de Rosh Hashanah, et bien sûr, il y avait, vous savez que les Ashknazim, ils terminent la prière de Rosh Hashanah avec les Shofarito, vers trois heures, trois heures et demie. Je me rappelle, quand j'étais à la Yeshiva, ça a duré longtemps, et je me rappelle, je ne me rappelle jamais, j'oublierai, que vers midi, on buvait le café, on faisait le kidouche, on mangeait le gâteau, et une demi-heure plus tard, on continue Moussaf. C'est comme ça. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, chez nous, les Sifaradim, la Fédorosh Hashanah, la prière du matin avec le Shofar et tout, on terminait à une heure, une heure et demie. Mais dans les Ishivots, on terminait à trois heures, trois heures et demie, donc on ne va pas rester en train de jeûner jusqu'à trois heures et demie. Alors, avant le Shofar, on mangeait, on faisait le kidouche. Alors, il s'est passé que, après le kidouche, il y a un juif qui vient chez Rabliyashiv, il lui pose une question. Il lui dit, Monsieur le rabbin, est-ce que j'ai une question de Allah, à vous demander ? Alors, le rabbin, il écoute, il dit, bon, je tiens à la réponse dans vingt minutes. Il monte chez lui à la maison, et après vingt-cinq minutes, il redescend en bas. Et toutes les synagogues, tout le monde, ils attendent le Rav, parce qu'ils ne vont pas commencer sans le Rav. Le Rav, il descend, il lui donne la réponse. Alors, il lui dit, vous avez tardé vingt-cinq minutes pour me donner la réponse. Pourquoi vous ne connaissez pas la réponse ? Il dit, non, je connais la réponse. Alors, pourquoi vous avez attendu vingt-cinq minutes ? Il lui pose la question devant tout le monde. Et le Rav, il regarde, il dit, parce que je suis parti au lit, j'ai dormi. Vous avez dormi ? Tout le monde qui regarde le Rav, comment nous tous en attendons pour nous, vous savez, et vous, vous êtes parti dormir ? Ils n'ont pas cru. Ils sont partis demander sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav pendant vingt-cinq minutes ? Il lui a dit, le Rav, il est rentré dans sa chambre, il s'est allongé, il a dormi vingt-cinq minutes. C'est de la folie. Personne n'a rien compris. Alors, après la prière, ils sont venus chez le Rav. Ils ont posé la question. Comment Rav ? Nous, on t'attend. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on dit, on n'a pas le droit de dormir. Et vous, vous êtes parti dormir ? Il leur a dit, vous savez, que avant qu'on a commencé le Moussaf, avec le Shofar, c'est moi qui a fait le Kiddush. Et le vin, il était très fort. Et j'étais obligé de boire presque tout le verre. Il y a une halakha, il y a une loi qui dit, qu'un Dayan, un rabbin, lorsqu'il lui pose des questions, il n'a pas le droit de la répondre si il a bu du vin. Il n'a pas le droit. Donc, j'étais obligé de lui donner une réponse. Mais pour lui donner une réponse, j'ai bu du vin. Et je n'ai pas le droit de lui donner une réponse. Alors, j'étais obligé d'aller dormir un peu. Parce qu'on dit, lorsqu'on dort même un peu, jusqu'à 20 minutes, l'effet du vin, il s'en va de la tête. Regardez quelle grandeur de ce tzadik là. Regardez la grandeur de ce tzadik. Combien il pouvait, combien il voulait respecter la loi, l'halakha. J'ai vu une photo qui m'a perturbé, une photo qui m'a perturbé sur Rabliyashiv. Lors il faisait l'abdicate Hametz, lorsqu'il faisait la recherche de Hametz, il était allongé par terre avec une bougie en train de voir sous le lit ce qu'il y avait du Hametz. Il avait presque 90 ans dont j'ai vu eux. Il avait l'âge de 90 ans. Regardez comment il respectait les mitzvot. On raconte sur, il y avait un grand tzadik qui s'appelle... Vous savez, lorsqu'on lit des histoires comme ça sur les tzadikim, ça nous donne des forces. Ça nous donne des forces. Aujourd'hui on vit dans une époque que malheureusement on est esclave à l'argent. Esclaves aux voitures, esclaves aux vacances, esclaves aux matériels, esclaves à tout. On est esclaves à tout. Alors il n'y a que les histoires des tzadikim, comment ils ont vécu. Ça nous donne une ligne de conduite, ça nous donne une marge. Comment on va les... On ne peut pas faire comme eux, mais au moins, ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, eh bien, c'est bien de le faire. Par exemple, il y a une histoire, par exemple, de Rav Shach. Rav Shach, il n'arrive pas un samedi soir, pardon, un vendredi soir. Il était en train d'étudier et la lumière, elle s'est éteinte. La lumière du Shabbat, elle s'est éteinte. Il a souffert toute la nuit. Lorsqu'il rentre à la Yeshiva le matin, il avait l'air pas bien. Il a couru vers la bibliothèque et il a pris un livre. Alors, ils lui ont posé la question, ça va Rav, ça va, vous allez bien. Il leur a dit quelle nuit j'ai passée, j'ai pas dormi, c'était comme l'enfer. Il leur a dit, l'enfer de quoi ? Pourquoi, Rabbi ? Pourquoi tu pars comme ça ? Il leur a dit, parce que j'étais en train d'étudier. Et pendant l'étude de la Torah, la lumière s'est éteinte et je pouvais plus étudier. C'était l'enfer pour moi. C'est ça, mes amis, les tzadikim. Les tzadikim qui nous montrent comment se préparer pour Mashiach. Qui nous montrent comment être un juif. Bien sûr, on ne peut pas être comme eux, mais c'est bien de savoir. C'est bien de savoir qu'il y a des tzadikim qui mettent le matériel de côté. Est-ce que nous, on va être comme eux ? Est-ce que nous, on va mettre le matériel de côté ? On ne va pas le mettre, mais au moins, c'est bien de le savoir. Et demain, je vais vous dire pourquoi. Que le bon Dieu vous protège, vous êtes dans la santé et la joie américaine. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada